bon voilà les amis on se retrouve on se retrouve pour la recette pour pour déguster si dur alors hier soir je vous ai montré comment le vide et et comment j'ai coupé la tête je ai mis le plat je l'ai mis au frigo et là je le sors du coup je vous explique un peu le déroulement de la de la vidéo vidéo recettes alors là je vais je vais récupérer la chair du silure pour faire plusieurs petites recettes ces petites recettes je vais les goûter si si c'est bon je valide la vidéo je vous la montre si c'est pas bon vous le verrez pas vous le verrez pas voilà les amis bon allez ça va se ça va se dérouler à plusieurs étapes je vais d'abord couper et récupérer la chair du silure voilà je vais je vais voir comment ça se comment ça se ça se ça se coupe c'est une première bon aussi on m'a dit ouais vas-y fais nous une vidéo pour si tu mages le silure est ce que le silure il est beau et tout ça du coup je découvre au fur et à mesure de la vidéo c'est pour ça que s'il ya un peu des petits problèmes de découpe de d'arrêt de machine de truc n'est pas de dire ouais c'est pas comme si c'est pas comme ça moi je vais découvrir au fur et à mesure comme si je coupais n'importe quel autre poisson quoi voilà allez les amis à de suite on va commencer à à découper et à récupérer les morceaux de chair voilà à l'ego bon voilà c'est parti alors le silure il a une peau très épaisse alors je vais peut faire comme comme pour comme pour du gibier je vais je vais d'abord y enlever la peau voilà on va voir ce cas on va voir ce que ça donne si ça marche alors je vais je vais décider là je vais je vais décider sur le dos je vais décider sur le dos je vais décider sur le dos je vais faire la méthode je t'enlève la peau comme ça et après autant que je fais la méthode je te coupe un morceau et j'enlève la peau après mais là ça a l'air ça a l'air quand même assez assez simple c'est simple à faire bon je vous ferai voir la suite après on 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 C'est parti. C'est dur à tirer. C'est bon à tirer. La peau est très dure, les amis. C'est parti. Bon, on va s'arrêter à ce niveau-là. Voilà, déjà, il y a un beau morceau de poisson de ce côté. On va faire pareil de l'autre côté. Je vais voir si je peux la tirer d'entrée, duquel le reste... Si j'arrive à la tirer, on va peut-être trouver un système plus rapide. On va faire pareil de l'autre côté. On va faire pareil. On va faire pareil de l'autre côté. On va faire pareil de l'autre côté. on n'y arrive pas c'est trop dur on n'y arrive pas on n'y arrive pas Merci. 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 Bon, voilà les amis, tant bien que mal, je suis arrivé à enlever toute la peau. Alors là, je m'aperçois que toute la partie du bas, c'est que des... C'est que des arêtes, tout ça. Tout ce quai, là, j'en ai déjà levé un petit morceau, c'est que des arêtes. Du coup, tout ce quai, je vais pas m'en occuper. Je vais pas m'en occuper. Ensuite, je vais regarder un peu tout ce secteur. Voir si... Voir comment c'est. Est-ce qu'il y a des arêtes jusqu'au bout ? Voilà, apparemment, c'est... Il y a vraiment du... Un joli morceau de chair, là, sur le dos. Sur le dos. Voilà, il faut juste que je vois... Est-ce que de là, là-bas, il y a pas trop d'arêtes ? Toujours pareil. Là, il y a une arête, ça doit être la petite arête, là, de la petite pointe qu'il a sur son dos, le cilion. Et là, ça a l'air... Ça a l'air pas mal, on va regarder un peu. Un peu... Un peu, un peu. Un peu... Un peu. Un aim des arêtes. Parti ira già la nostra. Vente odiât��� Sache. Peugeot C'est bon... Un peu. Non. C'est parti. Voilà les amis, là j'ai un beau filet où il n'y a pas une seule arête. Du coup, c'est quand même bien sympa le morceau et ça, ça va être pas mal. Du coup, je vais récupérer celui-là de derrière, le même. Voilà pour le deuxième les amis. Ensuite, on dirait qu'il y a un peu de l'arête aussi. Je vais voir si j'arrive à couper par-dessus. Là, on a une scène des belles aussi. Ça, ça doit être les arêtes de la nageoire de devant. Voilà. Je n'en vais pas trouver par voile, pas sans cela. Voilà. Voilà. Alors là, on va essayer de récupérer le plus possible. une patrouille à spire. Voilà. une patrouille à spire. Une patrouille à spire. Voilà. Voilà. Aussi, c'est pareil, on a un morceau sans arêtes. Voilà. Ce bout-là, il a l'air sympa aussi. Lui, c'est passé. Lui, c'est pareil. Ce petit morceau-là qui peint, on le coupe à ras des arêtes et c'est impeccable. C'est pareil. Voilà. voilà ensuite je fais pareil que tout à l'heure je cherche là chercher le coin bon allez les amis j'ai fini de j'ai fini de récupérer la chair sur mon poisson ouais ça m'a fait un bon ça m'a fait un bon paquet surtout que c'est que des c'est que des morceaux ça les arrête ça alors bon les arrêtes je pense qu'il n'y en a pas non plus des masses il y en a il y en a un peu tout le long de la colonne là au dessus au dessus on les voit c'est elle qui tiennent là c'est le qui tiennent le l'arrête d'en haut et il y en a en bas aussi c'est elle qui tiennent là la partie la partie qui fait qui fait qui fait la queue qui fait la queue du coup j'ai récupéré quand même pas mal de pas mal de chair au bout de quelques poissons sûrement qu'on doit laisser un gros moins parce que là je découvrais peu mais là on voit qu'il en reste un petit bout là mais il ya les il ya les arrêtes là dessous là c'est pareil toute cette partie là c'est plein d'arêtes voilà voilà du coup pour pour un premier coup je m'en sors je m'en sors pas mal et j'espère que ça va être une bonne une bonne chair j'espère que ça va être une bonne chair et maintenant on va passer à l'étape à l'étape numéro numéro 3 là là la cuisine la cuisine et comment je comment je me prépare tout ça voilà à l'ego bon voilà les amis on va attaquer les on va attaquer les trois recettes les trois recettes je vais je vais vous amener tous les ingrédients je vais vous expliquer pour les trois recettes et après on commence à la confection des recettes allez go bon c'est parti mes amis c'est parti alors on va commencer par là par la sauce de la persillade la sauce de la persillade elle est là alors pourquoi pourquoi elle est prête parce que à midi j'ai fait des j'ai fait des écrevisses et j'en ai fait un peu plus au moins ben c'est fait alors pour faire la persillade il me faut mais c'est simple du persil du persil frais ou ou lyophilisé ou sec voilà alors moi quand je fais la persillade je vais je mets 4 à 4 gousses dans mon petit robot quatre gousses d'ail un miro un miro ça de persil alors vous mettez que les feuilles parce que si vous mettez le troll c'est pas beau c'est amer après c'est amer et puis bon c'est c'est pas beau tout court donc à peu près une touffe comme ça de persil trois têtes d'ail et une bonne rafale dans une bonne rafale d'huile d'olive et là on a notre persillade voilà pour la première pour la première recette alors celle là elle est simple parce que on prendra nos morceaux de nos morceaux de silure on versera ça au fond de la poêle et on les retournera doucement là dedans à la persillade on peut y ajouter un peu de sel un peu de poivre ou alors le sel et le poivre on ajoute au moment où on déguste le on déguste le poisson voilà pour la première recette la deuxième recette ça va être la recette silure aux menières alors silure aux menières ça veut tout dire ça veut dire comment utiliser de la farine du coup il nous faut de la farine de la farine normale de la farine de blé ou de la farine d'autres choses mais le mieux c'est de la farine de blé on prendra nos morceaux de silure juste avant puissons on les roulera dedans et on les fera on les fera frire dans de l'huile de tournesol les amis voilà dans de l'huile de tournesol voilà pour la recette meunière et après on y rajoutera un peu de sel voir un peu de poivre ça dépend si comment commencer voilà ensuite il ya la troisième recette la recette des brochettes de silure alors là comme pour toutes brochettes il nous faut des piques à brochettes alors ou en fer ou en bois on fait un peu comme on veut un peu ce qu'on a il nous faut de la moutarde pour faire le des herbes de province du sel du poivre et de l'huile d'olive alors ça ces ingrédients c'est pour faire la marinade qu'on viendra qu'on viendra passer au pinceau sur notre sur notre brochette une fois fini et la brochette elle va se constituer du silure et du poivron rouge coupé un petit morceau un morceau équivalent un morceau de silure un morceau de poivron un morceau de silure un morceau de poivron et tout ça on le met dans le plat et une fois qu'il s'est dans le plat on le badigeonne avec avec cette avec cette sauce au moins j'appelle ça une marinade parce que souvent je le fais le matin je les badigeonne et le soir je les fais je fais des brochettes au barbecue voilà dans la journée ça un peu ça un peu ramolli c'est un peu ça un peu brûlé la viande ou la chair de poisson et ça n'est que meilleur voilà voilà du coup je vais préparer je vais couper mon poivron je vais préparer ma ma sauce et ensuite on commence on commence les préparatifs de de cuisson voilà allez go bon voilà je vais vous je vais vous faire voir vite fait comment je fais ma comment je fais ma marinade comment je fais ma marinade une bonne une bonne petite rafale d'huile d'olive moutarde forte moutarde moyennement forte moutarde ancienne bon ben c'est un peu à chacun son goût à chacun son goût là j'ai une bonne fourchette voilà ensuite un peu un peu de poivre un peu de sel et quelques quelques pc de d'herbe de province voilà et tout ça voilà voilà bon on va pas le monter en neige on va pas le monter en neige c'est pour c'est pour que tout soit bien mélangé que la moutarde se mélange bien l'huile d'olive aux herbes aux poivres et tout ça voilà une fois que c'est comme ça c'est sûr que la moutarde va se déposer au fond mais avec le pinceau on ira chercher bien dans la moutarde parce que l'huile va rester à surface comme d'habitude comme d'habitude voilà voilà allez go alors ça je le mets de côté je vais je vais couper mon poivron pour pour mes brochettes et après on attaque la confection allez go bon c'est parti les amis pour les pour les poivrons alors là moi je fais des des petits carrés des petits carrés pour qu'ils tiennent bien sur la pour qu'ils tiennent bien sur la sur la pique et voilà je vais pas faire des trucs au millimètre après il n'y a pas de il n'y a pas de pression il n'y a pas de pression lavez-les bien lavez-les bien moi quand ils arrivent du magasin je les fais tremper dans de l'eau fraîche ensuite je les frotte un peu je les laisse sécher je les mets au frigo et au moins quand je les sors ou si c'est pas moi qui les sors on sait qu'ils sont propres il n'y a pas de problème voilà allez go maintenant je vais je vais couper je vais couper mon poisson alors je vais je vais essayer je vais essayer tous les morceaux je vais essayer tous les morceaux au cas où il y en a un qui soit qui soit moins bon ou pas bon voilà du coup ça c'est un morceau de la queue ça c'est le morceau qui est sous la tête et ça c'est le dos alors on peut voir on les reconnaîtra parce que le dos est vachement gros lui du coup je me fais des je me fais des morceaux je vais essayer de me faire des morceaux à peu près à peu près identique pour qu'on ait une cuisseau qui soit qui soit quand même à qui soit quand même régulière et ni trop long ni trop ni trop rapide voilà 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 ensuite bah lui c'est pareil on se rappellera que là ces morceaux est peu zébré là on dirait presque on dirait presque du rouget ça on va on va faire des morceaux comme ça et dès que ça devient un peu plus gros on le coupe à deux voilà voilà l'appareil hop hop voilà s'il y en a que du plus petit que d'entre c'est pas la mort non plus voilà et du coup là je vais pouvoir je vais pouvoir attaquer mes mes brochettes je vais pouvoir attaquer mes brochettes celui-là qui est large je le coupe en deux aussi j'aurais presque pu le couper en trois mais bon après s'il y a des morceaux qui sont irréguliers c'est pas c'est pas c'est pas un drame c'est pas un drame voilà ça c'est ça c'est mon morceau à la limite moi je le coupe en deux on sait jamais parce que là le poisson pas cuit je l'aime pas moi voilà il y en a qui le maille j'ai le poisson cru les sushis et tout ça on m'a dit que ça se maille j'ai aussi un sushi le si dur alors bon je sais pas moi le poisson cru je l'aime pas mais ça c'est chacun c'est chacun ses goûts voilà les amis alors là j'ai préparé moi j'ai préparé mon poisson et maintenant je vais pouvoir je vais pouvoir commencer à filer je vais pouvoir commencer à filer voilà un morceau de un morceau de poisson un morceau de un morceau de poisson un morceau de poivron poisson etc etc je vais pas vous faire ça jusqu'à jusqu'à la fin du film voilà voilà les amis j'ai fini les brochettes c'est là que j'y mets ma j'y mets ma marinade avant de la mettre j'y remets un petit coup de fourchette pour qu'elle se remet la juque qu'il faut voilà et là je prends mon pinceau je prends mon pinceau et je fais le pêtre je fais le pêtre alors comme je vous ai dit tout à l'heure il faut bien aller il faut bien aller chez récupérer la la moutarde au folle pour essayer d'en mettre le plus possible voilà 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 et doucement on en passe un peu on en passe un peu de partout sur le sur le sur le poivreau et sur le poisseau bon il faut pas qu'on va passer trois jours de plus et une fois que c'est que cette opération est terminée où où on va là où elle va que je dois suite comme ça mais moi à la limite je l'ai voilà pour qu'elle soit bien pour qu'elle est bien de partout je les je les retourne je leur fais faire presque un demi-tour et je repasse je repasse pour un peu finir mon pour un peu finir mon mix voilà oui ça les ça leur remet un peu de l'huile un peu de partout voilà oui du coup où je les maille je de suite mais moi je les ai là je vais les laisser un peu se reposer au frigo pendant une paire d'heures là c'est c'est quatre heures et demi c'est le coeur bon le quart et à et à 7 heures à 7 heures je les envoie au barbecue elles auront un peu elles se seront un peu imprégnées d'huile et elles seront elles n'en seront que meilleures elles seront que meilleures mais moi je fais comme ça avec la viande après je le sillure j'en ai jamais mangé moi j'en ai jamais j'en ai jamais cuisiné quoi j'en ai jamais cuisiné j'avais déjà mangé mais j'en ai jamais cuisiné du coup la joie je finis ça et je la je réserve au frigo pendant pendant deux trois heures la histoire que ça sort que ça s'imprègne bien voilà les amis les les brochettes de silure allez go au suivant bon voilà maintenant je vais préparer mes mes bouts de silure pour mon silure en persillade alors là c'est c'est encore un peu c'est encore un peu comment dire eh ben je sais pas trop comment il comment il cuit moi ce poisson est-ce qu'il faut qu'il soit épais pour pas qu'il soit pour pas qu'il soit sec pour pas qu'il soit dur est-ce qu'il faut qu'il soit est-ce qu'il faut qu'il soit fain parce que justement il est dur à cuire ou je sais pas du coup je vais un peu je vais peut faire toutes sortes de toutes sortes de morceaux des petits des gros je verrai bien s'il y en a qui sont qui sont trop durs s'il y en a qui qui sont pas assez cuit je je découvrirai au fur et à mesure au fur et à mesure après bon je vais pas faire des des morceaux énorme des morceaux énorme mais bon du morceau normal un peu des petits un peu des gros plus ou moins plus ou moins épais et voilà voilà du coup c'est pour ça que je coupe un peu dans tous les dans tous les sens pour essayer un peu de voir comment ça va comment ça va évoluer ensuite pour le pour le silure en meunière c'est pareil c'est pareil je sais pas si ça sera des gros morceaux comment ça va comment ça va cuire avec la avec la farine mais bon de toute façon ça va être frit ça va être frit c'est pour ça que est-ce qu'il faut que ça soit épais est-ce qu'il faut que ça soit fait ça on insère moi je les comme j'en ai jamais fait je peux pas je peux pas vous dire où je vais je vais faire un peu des un peu d'aidé des cubes un peu plus long un peu plus un peu plus à petit et on va voir du coup de tous ces morceaux de viande il y en aura une partie que ça va aller dans le dans le silure en meunière et l'autre partie que ça va aller dans le dans le silure en persillade voilà bon tous ces toutes ces cuissons vont se faire ce soir vont se faire ce soir parce que là c'est 5 heures je vais pas attaquer ça maintenant et en plus j'apprécierais pas de le manger maintenant c'est un peu c'est un peu tard ou un peu tôt voilà bon voilà les amis à tout à l'heure à tout à l'heure au barbecue et voilà à la table de cuisson dehors allez go bon voilà c'est parti les amis on va envoyer les on va envoyer les brochettes et en même temps on va envoyer les on va envoyer le silure en persillade voilà je vais attaquer par par mettre les brochettes là j'ai mis un peu là le feu en route pour que ça pour que ça que ça désinfecte un peu les trucs comme à chaque fois et je vais envoyer je vais envoyer les je vais envoyer les brochettes voilà allez go voilà on va laisser chauffer tranquillou et on revient dans 25 minutes pour les tourner bon voilà c'est parti je vais envoyer la persillade je vais envoyer la persillade voilà ah oui au moins je ne gaspille pas je nettoie le poisson voilà pour ça on va c'est pareil je vais je vais le laisser prendre un peu on revient d'un petit moment pour un peu là pour un peu le remuer on va un peu voir ce que ça donne on va un peu voir ce que ça donne on va un peu voir ce que ça donne allez go bon on va même pour aller pour les brochettes c'est un peu là qu'on va voir si les gros morceaux, les petits morceaux qui sont les mieux est-ce que ça va être ça va pas être trop dur, trop sec trop fort, pas sans goût bon allez encore deux minutes là et j'arrête parce que j'ai l'impression que c'est un poisson qui s'effrite vite c'est chaud en tout cas ça semble beau les amis je crois qu'on est pas mal je crois qu'on est pas mal voilà pour ça allez on va voir un peu ce que ça donne bon voilà du coup les amis le poisson à persillade vous allez voir ça c'est un morceau de la c'est un morceau de la queue apparemment les autres ont l'air pareil voilà du coup bon ben et ben vous savez quoi les amis ben ben c'est pas mal du tout alors moi je vais y rajouter un petit un petit filet de citron comme on peut le voir c'est très tendre c'est très bon avec un petit filet de citron un peu de un peu de un peu de riz de Camargue voilà je pense que ça ça va plaire à pas mal de monde bon alors celui-là celui-là les amis il est validé silure en persillade c'est très très bon très très bon allez go bon on va tourner encore un petit coup on va tourner encore un petit coup les brochettes mais je pense qu'elles sont elles sont pas mal elles aussi ça a l'air d'être un poisson très fragile qui s'effrite qui s'effrite bien alors je pense qu'il faut il faut faire très très doucement je viens d'en tomber un bout et comme on peut le voir vous voyez il s'effrite mais je crois qu'il est bon je vais le encore une minute et je le sors et je le sors voilà c'est nickel c'est nickel allez go c'est parfait les amis c'est parfait allez go bon voilà les amis on va goûter maintenant la brochette la brochette de silure alors là c'est c'est un peu comme on veut on y met un petit c'est cuit terrible c'est super c'est super tendre le silure les amis oh putain excusez-moi alors je le goûte je le goûte un peu de toutes les façons là il était un peu salé et là j'y mets une pète de citron par dessus en plus oh là là les amis ça fait peur les brochettes de silure ça fait peur allez go bon voilà les amis je m'attaque à la à la troisième à la troisième recette le silure menière le silure menière alors là c'est tout simple on prend un petit bol on y met un peu de la farine au fond on y met un peu de la farine et on prend les morceaux de viande les morceaux de viande il faut pas qu'ils soient trop humides il faut pas qu'ils soient trop humides je les roule un peu dedans je les roule un peu dedans comme ça voilà j'ai mis mon huile huile de tournesol à chauffer j'ai mis mon huile de tournesol à chauffer voilà et là je vais à me moyer je vais à me moyer attention des fois ça ça crépite un peu je fais d'abord le test le test de l'huile avec une petite une petite boulette et il faut attendre encore un peu vous voyez la petite la petite la petite boulette elle le bout pas encore elle est pas assez chaude attendez que l'huile pardon attendez que l'huile soit bien chaude et là la petite boulette elle crépite quand c'est bien chaud bon c'est parti là on voit que ça commence à bien à bien bouillir du coup comme dans toutes les fritures il faut il faut bien étaler alors de l'huile il faut en mettre ni trop ni pas assez c'est un peu un juste milieu à respecter parce que s'il y en a trop ça baigne dedans c'est pas bon et s'il y en a pas assez ben ça crame ça attrape ça attrape un coup voilà voilà bon là j'avais fait le calcul parce que je crois que ça tombe j'aurais voulu le faire j'y serais pas arrivé mais bon voilà c'était trop beau quand même voilà encore un et le dernier voilà alors là on fait on fait frire on fait frire d'un côté entre entre 2 3 4 minutes et après on les retourne pareil 2 minutes et c'est fini là c'est du c'est du poisson ça va vite ça va vite allez go bon voilà ça fait ça fait 3 minutes là les amis je jette un coup d'oeil dessous on le tourne ça commence un peu à ça commence un peu à jaunir et ça se durcit là c'est la farine ça qui cuit qui grille du coup on peut on peut tourner on peut tourner nos morceaux les uns après les autres de là où on a commencé à là où on a fini pour pas tourner ceux qui sont pas cuits ceux qui sont pas cuits donc on a pas eu le temps de le cuire parce que là ça va vite quand même ça va vite alors il faut pas attendre que ça soit complètement cramé il faut pas attendre que ça soit cramé on le fait quand ça commence à être un peu un peu doré vous voyez comme un peu comme là dès que ça devient doré c'est que c'est que la farine a bien a bien fait sa mission la farine elle permet un peu de protéger aussi la chair du poisson du poisson fragile souvent c'est pour ça que les sols les truites on les fait on les fait en menière sinon elles se désintégreront à la cuisson comme ça voilà c'était le le moment de j'apprends quelque chose vous voyez comme ça comme ça grille on voit on voit que ça change de couleur là c'est parfait quand c'est un peu quand c'est un peu jaune c'est c'est impeccable alors là on va tester sur sur le gros et sur le petit morceau pour voir lequel est le lequel est le meilleur parce que si ça se trouve là ça sera meilleur des petits morceaux les petits morceaux seront peut-être plus croustillants qu'un gros vous voyez comme les gros épais comme ça voilà autant ça ça sera pareil autant c'est les gros qui seront meilleurs on ne le sait pas c'est pour ça que là il faut un peu tout tester il faut un peu tout tester et voilà voilà là vous voyez on les bouge un peu pour pas qu'ils s'attrapent surtout il ne faut jamais qu'ils attrapent ça c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut qu'il faut bien bien surveiller parce que si c'est trop tard après c'est du c'est du bois quoi c'est du bois voilà les gros morceaux je les je les écrase un peu pour qu'ils qu'ils cuisent qu'ils cuisent au coeur qu'ils cuisent au coeur voilà on ne sait pas pourquoi je parle doucement ça dérange personne mais voilà et là je commence un peu je commence un peu à retourner certains morceaux un peu pris au hasard parce que là on n'est pas mal on n'est pas mal il y a quelques morceaux vous voyez qui n'avaient pas trop attrapé dès le début là je les remets un tout petit peu mais vite fait bien fait vous voyez là ils sont là ils sont parfaits quand ça commence à faire un peu le petit marron comme ça c'est c'est impeccable c'est impeccable du coup là c'est bon les amis on va on ne va pas aller plus loin on ne va pas aller plus loin et c'est parfait voilà j'arrête mon feu je vais chercher mon je vais chercher mon plat avec mon papier absorbant et on est pas mal du coup là je prends vite mes morceaux pour pas qu'ils continuent à cuire dans l'huile et je les mets sur du papier absorbant c'est moins gras c'est moins gras et puis ils seront plus ils seront plus croustillants ils ne seront pas pleins d'huile ils ne seront pas pleins d'huile et voilà et voilà alors c'est juste là c'est une minute c'est une minute c'est plus voilà pour ça voilà pour ça du coup du coup c'est le c'est le c'est le c'est le test culinaire c'est le test culinaire avec avec un joli un joli un gros un gros et il y en a pas un petit un petit feng un peu type type frites voilà et là comme on peut le voir c'est 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 cuit impeccable c'est ni sec ni pas cuisse et c'est super même le petit bout là il est resté il est resté il est resté nickel alors là je vais faire le test du goût sans rien, du goût au naturel du goût au naturel et même sans rien je te le mange je le magine oh la 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 c'est le top c'est le top les amis maintenant je vais faire un petit un petit coup de citron un petit coup de sel et là c'est là que hop 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 et les amis le pouce s'il pouvait être le triple de ça je vous le ferai voir oh la 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 que c'est bon que c'est bon oh c'est énorme c'est énorme les amis bon les amis c'est le top c'est le top du top ce s'ilure c'est de la bombe atomique à manger j'ai trouvé j'ai trouvé trois petites recettes mais trop simples que tout le monde ne peut faire alors après je ne sais pas si en fonction du de la taille de la taille du poisson ou du coin ou on l'a pêché ou quoi est-ce que le goût est différent ça je ne sais pas je ne peux pas vous dire moi c'est mon premier c'est le premier que je mange c'est le premier que je mange j'en ai déjà attrapé des cilures plus ou moins gros mais là celui-là c'est le premier que je mange ça fait plusieurs fois qu'on me dit goûte le cilure fais nous une recette au cilure machin truc du coup je vous en ai fait trois de recettes et les trois je valide elles sont toutes les trois très bonnes les brochettes le cilure le cilure en meunière et le cilure en persillade moi le cilure en persillade le seul petit bémol c'est que je crois que j'avais mis un peu trop d'huile j'aurais aimé qu'il soit un peu un peu attrapé mais c'est pas grave c'est de la bombe c'est de la bombe aussi voilà voilà les amis bon je vous dis à bientôt les trois recettes sont validées si un jour vous attrapez une petite cilure n'hésitez pas le top moi je vous le garantis c'est le top c'est le top bon allez les amis je vous dis à très bientôt je vous remercie à tous mes abonnés merci à tous les autres aussi et ceux qui ne sont pas abonnés abonnez vous allez ciao ciao les amis c'est un régal c'est un régal c'est un régal Sous-titrage FR ?